– Bonsoir, heureux, bonsoir. Notre invité à 19h30, nos invités, Arlette Chabot et Jean-Daniel Lévy d'Arris Interactive. Le Parti socialiste a-t-il un avenir ? Beaucoup de choses vont se jouer ce soir sur LCI, dans 3h tout juste, dans un peu moins de 3h, avec le grand débat pour la direction du parti. Les coulisses, les enjeux, vous allez tout comprendre. Et d'abord, la question du jour autour de la table. Super riches, super profits, sont-ils une chance ou sont-ils un scandale ? Coup sur coup, ont été publiés cette semaine les bénéfices du CAC 40, record depuis 10 ans, puis le classement impressionnant de ces gigantesques fortunes avec des Français qui progressent dans le grand bain des ultra-riches. Alors que nous révèlent ces chiffres qui donnent le vertige ? Est-ce une bonne nouvelle pour nous tous ? Ou bien le signal d'un inexorable fossé entre les possédants et les autres ? On en reparle et vous allez vous faire votre idée. Et pour en parler autour de cette table, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Quatennens, député France Insoumise du Nord. Bonsoir, soyez le bienvenu. Sophie de Menton, chef d'entreprise vous-même. Combien de salariés, Sophie ? J'ai vendu ma boîte à 1300. À 1300 salariés ? Vous aviez 1300 salariés ? Quand vous avez vendu votre entreprise. Les centres d'appel, vous savez, les usines atroces, épouvantables où on exploite. Ah ben ça commence bien. Je dis ça parce que... Vous êtes aujourd'hui présidente d'Ethique, une organisation patronale, et vous me disiez que... qui était membre de votre organisation ? Et je vous disais que c'est formidable parce que ça représente toutes les tailles d'entreprises éthiques. On a des boîtes de deux personnes et on a, entre autres, Bernard Arnault, dont on est très fiers, qui est membre d'Ethique. Et qui est, on le verra tout à l'heure, la première fortune française. Oui, quatrième mondiale. Quatrième mondiale. Bonsoir Mathieu Plannes. Bonsoir. Économiste à l'OFCE, l'Office français des conjonctures économiques. Un office, disons, de tendance... Pardon ? C'est observatoire. Observatoire français des conjonctures économiques. Tendance keynésienne. Quand on dit keynésien en langage économique, ça signifie centre-gauche. Ça signifie autant la politique de la demande que la politique de l'offre. Et bonsoir à vous, Erwan Lenohan, consultant en stratégie, membre de Fondapol. Vous avez publié, il y a un an tout juste, La France des opportunités aux éditions des belles lettres. De tendance libérale, on va le dire pour dire court. Oui, non, mais aucun problème. Assumé. Oui, oui. Bien. Avant de vous entendre, le détail de ce classement, vous savez combien on compte de milliardaires dans le monde, d'après Forbes ? Piège. 2 200. Ah, j'avais dit la moitié. 2 200 milliardaires établis avec les critères de forme, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir vérifier divers éléments pour s'en assurer. Pas tellement. Il y en a peut-être un peu plus. En tout cas, 2 200 milliardaires dans ce classement. Que faut-il en retenir ? C'est un état des lieux de la grande, de la très grande richesse qui est dressée. Voici les indispensables avec Jennifer Knock. Bonsoir Jennifer. Bonsoir David. Qui sont ces milliardaires que vous avez donc pu approcher, si j'ai bien compris ? Tout à fait, bien sûr. Et où se trouve-t-il ? Alors, au sommet de ce classement doré, on trouve Jeff Bezos, patron d'Amazon, qui pèse 92 milliards d'euros et qui détrône le fondateur de Microsoft, Bill Gates, 73 milliards d'euros. Enfin, sur la troisième marche, on trouve Warren Buffett, 68 milliards d'euros. Trois Américains, donc, qui se partagent le podium mondial. Juste devant un Français, Cocorico, Bernard Arnault, 60 milliards d'euros, qui a connu une ascension fulgurante de la 11e place l'année dernière à la 4e place cette année. Des milliardaires issus de 72 pays. Alors, comme chaque année, le plus grand vivier se trouve aux Etats-Unis, avec 585 milliardaires. Mais la Chine, c'est nouveau et juste derrière, avec 476 milliardaires et ça progresse. 86 nouvelles fortunes chinoises ont rejoint le classement cette année, 89 pardon. Deux géants du net ont aussi grimpé dans les 20 premières places du classement. Ma Wateng, patron du poids lourd de l'internet Tencent, et Jacques Ma, le chef du site de vente en ligne Alibaba. Pour nous situer, sachez que la France, elle, compte 40 milliardaires et qu'on compte de plus en plus de milliardaires africains, 23 aujourd'hui. D'ailleurs, un pays, le Zimbabwe, fait son apparition pour la première fois dans ce classement avec le patron des télécoms, Striev Massi-Iwa. La plupart de ces milliardaires ont fait donc de gains très importants l'année dernière. Et s'ils se sont tellement enrichis, c'est parce que l'année boursière a été excellente sur tous les marchés et en particulier aux Etats-Unis. Grosse exception cependant, Donald Trump, qui a perdu 222 places, lui. – Ça alors, quel dommage. – C'est quelque chose à faire. – Voilà, on voit que c'est vraiment un face-à-face Etats-Unis-Chine, mais avec des émergents qui, de plus en plus, trouvent leur place également. Alors les grandes fortunes en France, regardons ça d'un peu plus près, Jennifer. – Alors on l'a dit, Bernard Arnault est en tête de ce classement. Le patron de LVMH devient la première fortune française et européenne avec 60 milliards d'euros. Son patrimoine a progressé de 25 milliards d'euros en un an grâce à la bourse, mais aussi parce qu'il a acquis le capital de Dior. Concrètement, ça veut dire que l'année dernière, il a gagné l'équivalent de 2,8 millions d'euros par heure. Bernard Arnault qui aurait donc gagné près de 6 millions d'euros à la fin de cette émission. Grosse progression aussi de François Pinault. On voit ici son fils, François-Henri Pinault, PDG de son groupe, qui comprend Gucci et Christie's, la fortune de la famille a presque doublé sur un an, de 13 milliards d'euros à 23 milliards d'euros. Enfin, le patron de l'actaliste Emmanuel Beignet réalise une jolie culbute, puisqu'il pèse 12 milliards d'euros, 2,8 milliards d'euros de plus que l'année dernière, malgré, vous le savez, l'important scandale sur le lait infantile. Et si on se penche sur le profil de ces milliardaires, eh bien la moyenne d'âge de ces milliardaires français est de 69 ans. Voilà, on va découvrir ce profil type. Xavier Niel, par exemple, le patron de Free à 50 ans, est une exception. On compte aussi 23 entrepreneurs pour 17 héritiers. C'est donc plutôt équilibré entre les deux. En revanche, ce classement n'est pas du tout équilibré en termes de parité, puisque sur 40 milliardaires, on ne compte que 4 femmes. Toutes sont des héritières, pas des entrepreneurs. Exemple emblématique, eh bien c'est Françoise Bettencourt-Meyer, fille de Liliane Bettencourt, héritière de L'Oréal, avec une fortune estimée à 35 milliards d'euros. La grande fortune reste une affaire masculine. Et puis dans le monde, c'est à peu près le même équilibre aussi, enfin le même déséquilibre aussi. Merci Jennifer. Question simple. Ces grandes fortunes, elles sont méritées ? Elles sont justifiées ? Adrien Quatennens. Écoutez, moi je pense que nous avons des dirigeants qui nous coûtent cher, qui nous coûtent trop cher. Des dirigeants d'entreprises ? Oui, je pense qu'ils sont au-dessus de nos moyens, clairement, et que nous pourrions trouver des gens tout à fait talentueux, et il y en a plein, qui n'en demandent pas tant. Les chiffres, en l'occurrence, que vous citez, sont exorbitants, ça donne le tournis. Là, ça a été dit, d'ici à la fin de l'émission, Bernard Arnault aura gagné à peu près 3 millions, à peu près un peu moins de 800 euros par seconde. Vous interrompt, soyons justes, l'année prochaine, peut-être qu'il les perdra au cours de l'émission, parce que ça dépend des cours de bourse. Oui, néanmoins, je pense quand même, il faut raison garder. Associons ces sommes à la réalité économique pour la plupart des Français qui nous écoutent. Savez-vous quel est le patrimoine moyen des Français ? C'est 160 000 euros. Et ce n'est déjà pas tout le monde. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a finalement une appropriation des richesses dans quelques mains. Et il faut bien expliquer quelque chose, parce que j'entends la petite musique qui fait que, oui, il y a de la réussite économique, on pourrait tous s'en réjouir. Mais vous savez, le capital, la richesse, ce sont des flux. Et c'est parce qu'il y a une appropriation des richesses entre quelques mains qu'il y a par ailleurs un phénomène que votre explication ne décrypte pas, qui est l'augmentation de la précarité et de la pauvreté. Si on prend l'exemple en France, nous avons une richesse qui s'accumule de plus en plus entre quelques mains. Nous sommes le pays qui record d'Europe du nombre de millionnaires et dans le même temps, nous voyons la pauvreté s'accroître. Nous avons plus de 9 millions de pauvres dans ce pays. Il y a bien un phénomène de vastes communicants. Si vous voulez, je comprends. Mais vous n'avez pas du tout répondu à la question. Et vous avez dit un truc qui est une contre-vérité. Excusez-moi, vous avez dit... Vous vous rendez compte de ce qu'il nous coûte ? Il nous coûte. Bon, on fait circuler la parole. Allez-y, Sophie. Pardon. Non, mais vous avez dit que c'est stupéfiant ce qu'il nous coûte. D'abord, il faut savoir qu'il y en a les deux tiers qui sont partis de rien et qui ont créé leur boîte. Je ne déments pas cela, madame. D'accord, non, mais donc il ne nous coûte rien. Voilà, il nous rapporte. Non, alors je m'explique sur le fait qu'il nous coûte quelque chose. Si je prends par exemple l'exemple de l'actionnariat, puisque nous sommes aussi, si j'avais poursuivi mon développement, je vous aurais aussi dit que nous sommes le pays d'Europe qui verse le plus de dividendes à ses actionnaires. Preuve qu'il nous coûte quelque chose, madame. C'est très riche, désolé de vous le dire. C'est qu'on parle beaucoup, vous le savez, du prétendu coût du travail. Je voudrais qu'on profite de l'occasion du sujet de ce soir pour parler du coût du capital. À l'heure où nous nous parlons, madame, aujourd'hui, un salarié français travaille en moyenne 26 jours par an pour rémunérer les actionnaires. À titre de comparaison par rapport à 1980, ce sont des chiffres statistiques. À titre de comparaison, en 1980, c'était en moyenne 9 jours. On voit donc bien qu'une part de plus en plus importante de la richesse qui est produite et à laquelle, effectivement, ces grands patrons concourent eux aussi et de plus en plus entre quelques mains. Madame, souffrez du fait que les 500 plus grandes fortunes ont vu leur patrimoine augmenter en 20 ans par 7. Et dans le même temps, il y a une augmentation de la pauvreté. Je vous pose une question. Contestez-vous le fait, madame, qu'il y a un lien de cause à effet entre l'appropriation des richesses dans de moins en moins de mains et l'accentuation que nous voyons partout de la pauvreté ? Absolument, je conteste totalement, ça n'a absolument rien à voir. Attendez, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ce que vous disiez. Je peux m'y reprendre à plusieurs fois si vous le souhaitez. Non, 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 c'est pas la peine. On a un peu de temps, donc ça reviendra. Je vais être assez basique. Je crois que vous complexifiez énormément les choses. On peut donner énormément de statistiques, faire dire ce qu'on veut au pourcentage de qui fait quoi, etc. Ce sont des chiffres notamment de l'INSEE ou de l'OFCE. Je veux dire, la création de richesses, le dividende en particulier. Oui, c'est vrai, nous versons des dividendes en France. Le dividende, on en fait une espèce d'objet diabolique en France. Je ne fais pas du dividende à un objet diabolique. Comme on dit dans les émissions de télé, je vous ai laissé parler. Vous me caricaturez, madame. Je vous ai laissé parler. Je ne vous caricaturez pas du tout. Je ne parle pas de vous, je parle du dividende en général. Qui a dit ici que les dividendes étaient une catastrophe ? Allez-y, Sophie de Menton. Je parle en général. On pense que distribuer les dividendes aux actionnaires, ce n'est pas bien. L'actionnaire n'est pas très bien vu. L'actionnaire, il est nécessaire. Il est nécessaire pour le capital d'une entreprise. Et si cet actionnaire, qui peut être tout petit, n'est pas rémunéré de sa prise de risque, de l'argent qu'il met, il n'en mettra pas. Donc, c'est le capitalisme. On aime ou on n'aime pas. Mais on est obligé. Il n'est pas trop rémunéré aujourd'hui, c'est ce que dit Adrien Quatrins. Cette rémunération serait excessive d'après lui. Elle n'est pas excessive. Et puis, ça dépend aussi de quel niveau on parle. Il y a aussi la rémunération des actionnaires dans les PME. Là, il y a un vrai problème. Parce qu'il faut mettre de l'argent dans les PME qui ne sont pas en bourse. Et il y a la rémunération aussi en bourse. Donc, c'est deux sujets également très différents. D'accord. En tout cas, non. Non, pas excessif. Je voudrais qu'on reste sur les ordres de grandeur. Erwan Lenohan. Est-ce que vous comprenez que ça puisse surprendre, effectivement, qu'on ait des patrimoines pour les plus riches 50 millions de fois supérieurs au patrimoine moyen ? Oui, je comprends que ça pose une question politique. Mais pour moi, mon analyse, c'est que c'est la même question. Cette question est la même que celle de l'immigration en France. C'est-à-dire qu'on a une partie, la droite, pour résumer, qui nous dit qu'il y a des gens qui ont des comportements qui, dans ce pays, montrent qu'ils se mettent en dehors du cadre national, des pratiques habituelles, etc., sur les questions de religion. La gauche nous dit, et monsieur nous dit, je vous dis que c'est son... Il va finir son raisonnement. Il va finir son raisonnement. Allez-y. Je pense qu'il y a le revers de la même pièce et de dire qu'il y a des gens qui, par leur comportement financier, se mettent en dehors de ce qui est acceptable dans la société. On a donc deux questions qui, pour moi, sont en réalité la même. C'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui le vivre ensemble ? Quelles sont nos valeurs communes ? Et c'est pour ça, parce que ça n'est, à mon sens, pas défini, que c'est pratique, que les revenus de ces gens très riches peuvent choquer. Après, il y a un débat à avoir et qu'on a ici, et des justifications à apporter. Est-ce que ça me choque ? Non. Parce que, dans le cas américain, certainement pas. Vous prenez les classements. Ce sont tous des gens qui ont créé leur boîte. Dans le cas de la France, je pense que c'est un peu différent. Parce que ce sont des héritiers. Parce qu'il y a beaucoup d'héritiers. Parce qu'en France, on a un certain nombre de fonctionnements à la société qui font qu'il y a de la reproduction sociale qui est bien plus forte. Donc c'est l'origine qui vous trouble, mais pas forcément le montant. Absolument. Exactement. Et la question, et savoir ensuite, et ça rejoint celle des dividendes, qu'est-ce qu'on fait pour y répondre ? Est-ce qu'on prend aux riches, ou est-ce que ce n'est pas ma solution, ou est-ce que la solution, ce que ça révèle, c'est que ce pays manque de concurrence ? Bon, alors l'impôt ou pas l'impôt. Je voudrais simplement vous montrer une image et vous faire réagir à cela, Mathieu Plannes. Mais à tous, je vais vous demander si vous connaissez ce visage qu'on va découvrir. Ce visage, il apparaît pour la première fois, c'est un indice que je vous donne, en septembre 1916. Que se passe-t-il alors ? Vous voyez qui c'est ? Il s'agit d'une personne qui s'appelle John Davison Rockefeller. Ah oui. Rockefeller. Rockefeller, c'est le premier milliardaire de l'histoire, en tout cas selon la presse, qui le met à la une, le New York Times. On est en septembre 1916, et le New York Times dit pour la première fois dans le monde, il y a un homme qui possède une fortune de plus d'un milliard de dollars. Un siècle tout juste après, nous faisons face à 2200 fortunes, de plus d'un milliard de dollars, si l'on en croit le magazine Forbes. Mathieu Plannes, c'est, comment dire, une bonne nouvelle parce qu'il y a de plus en plus de milliardaires, ou c'est au contraire que le fossé se creuse entre ceux qui ont le plus ? Déjà, c'est assez difficile de comparer la situation de 1916 à celle d'aujourd'hui, un milliard de l'époque. Un milliard constant, bien sûr. Globalement, non. La question qu'il y ait un enrichissement global, les niveaux de vie ont augmenté en un siècle énormément. Ça, c'est assez clair. En revanche, ce qui est aussi clair, c'est que les inégalités aussi ont beaucoup augmenté. Les inégalités ont augmenté, et effectivement, il y a... C'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Pourquoi on dit ça, c'est pas vrai ? Prenez les statistiques de l'apport Piketty, etc. Les inégalités se sont réduites dans le monde depuis 30 ans. Non, 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 pas au niveau des pays. Ah, pas dans les pays, mais dans le monde. Non, d'accord, dans le monde. Mais si vous prenez au sein des pays, effectivement, il y a quand même... En France ? Ah bah, en France, si vous prenez depuis la fin de la Seconde Guerre... Voilà, globalement. Alors, sur un siècle, c'est un peu plus compliqué, mais après, à partir de la Seconde Guerre mondiale, vous voyez quand même qu'il y a une augmentation de la concentration du capital, et notamment à partir des années 80, qui est assez marquée, effectivement, et qui rapporte à certaines autres choses. Ça veut pas dire que, effectivement, s'enrichir, c'est mal. Il y a une production, il y a des gens qui détiennent du capital, il y a des dividendes qui sont versés, mais la question qui se pose aujourd'hui, c'est le partage des richesses et le partage de la valeur ajoutée. La question, c'est, effectivement, aujourd'hui, il y a quand même une concentration, notamment du capital, qui est importante, qui se retrouve aussi, notamment, dans les transmissions. Vous en parliez, et qui pose aussi cette question-là. C'est, effectivement, la question du mérite. Alors, je vous relance, Mathieu Plannes. Elle se pose, cette question, en termes économiques, c'est-à-dire en termes de justice économique, en termes de rationalité économique, ou elle se pose en termes éthique ? Alors, c'est difficile, parce qu'on pourrait... Alors, l'éthique est compliquée, là-dessus. L'éthique est très subjective, mais... Ça pose la question de la justice sociale. C'est presque un débat philosophique autour de ça. La question qui se pose aussi, c'est, est-ce qu'on peut avoir une fiscalité adaptée, justement, pour avoir une meilleure redistribution ? Est-ce qu'effectivement, quelle est la meilleure participation des salariés à la création de richesses ? Il y a toutes ces questions-là. Et c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui, dans le phénomène actuel, c'est que la concurrence fiscale est très forte sur le capital. Et qu'effectivement, il y a une mobilité du capital qui est forte. Et c'est vrai que... Je traduis, pardonnez-moi, pour que tout le monde comprenne, les pays se font concurrence pour attirer ses fortunes, pour attirer ses investissements, et baissent leurs impôts pour les attirer. Et donc, la fiscalité ne va pas contrecarrer ce mouvement-là. C'est-à-dire que, naturellement, la concentration des richesses et le capital, d'ailleurs, la rentabilité du capital est relativement élevée, plus celle que celle du travail sur longue période. Et donc, si la fiscalité va plutôt diminuer sur la fiscalité du capital des hauts patrimoines, vous avez ce risque-là au niveau mondial d'une concentration forte des richesses et un problème de redistribution qui... Et limite la portée de l'impôt pour corriger. ... et au niveau macroéconomique pose des vrais problèmes. ... qui est vrai problème, parce que vous avez un problème de savoir où est-ce que ces revenus vont être affectés. Effectivement, qui tire la consommation au niveau mondial, c'est quand même aussi beaucoup les classes moyennes. Vous avez posé la question de l'éthique. Alors, d'abord, il faut quand même savoir que l'argent n'est ni moral, ni pas moral, ni éthique, ni pas éthique. C'est ce qu'on en fait qui est important. Je pense aussi que la façon dont, par exemple, certains grands milliardaires américains utilisent leur fortune est hallucinante. Bill Gates ne va pas donner d'argent à ses enfants. Bill Gates fait du bien sur la terre entière. Bernard Arnault, on peut lui dire merci, excusez-moi, mais la fondation LVMH est un magnifique musée offert par là. Donc, je n'aime pas ce concept de dire est-ce que c'est éthique ou moral d'avoir de tels niveaux de fortune. Parce que ça dépend de l'utilisation qu'on fait de l'argent. Je peux vous montrer quelques images là-dessus ? Oui. C'est un peu l'image d'Epinal qu'on a des riches. Regardez, il s'appelle Saïf Ahmed Belasa. C'est un de ces milliardaires dont parle Forbes. 2 milliards de dollars de fortune à peu près. Et regardez ce qu'il fait de son argent. Alexandre Guetta, Manu Bliard. Je suis peur que ce ne soit pas terrible. Dans un instant. Son nom ? Saïf Ahmed Belasa. Fortune estimée, plus de 2 milliards d'euros. Cet émirati a fait fortune dans l'immobilier. Pour dépenser son argent, le milliardaire a décidé de faire plaisir à son fils de 16 ans. Et il n'a aucune limite. Voici Rachid Belasa. Probablement l'adolescent le plus gâté de toute la planète. Pour son dernier anniversaire, il reçoit entre autres cette montre d'une valeur de 30 000 euros. Et cette montre, ce n'est pas grand chose par rapport à ce qui va suivre. Fan de basket, son père lui aménage une boutique à l'intérieur même de leur maison. Une collection de basket qui coûte plus de 450 000 euros. Et ce n'est pas fini. Rachid voulait un animal de compagnie. Qu'à cela ne tienne, en toute simplicité, son père lui a offert un zoo. A l'intérieur même de leur gigantesque demeure, des girafes, des singes et même des lions. De quoi impressionner ses amis et même des grands noms du show business. Ce jour-là, il présente les animaux de son zoo à Maria Carey. Grâce à la fortune de son père, Rachid s'est offert plein d'amis. Rihanna, Paris Hilton, Cristiano Ronaldo ou encore Karim Benzema. Autre passion, les voitures. Il a reçu en cadeau cette Ferrari redécorée aux couleurs de marque de luxe. Pour le bon goût, on repassera. Le prix, lui, 150 000 euros. La meilleure voiture du monde, jusqu'à celle d'après. Car il y a tout juste un mois, Rachid recevait un nouveau joujou. Yo, my dream car. Un engin de 280 000 euros qu'il ne pourra pas conduire vu son âge. Heureusement, papa lui prête régulièrement son chauffeur. On n'a rien inventé, c'est un cliché, c'est une exception ou c'est le mode de vie des milliardaires ? D'abord, avoir de l'argent ne vous rend pas intelligent ni ne vous donne du goût. La preuve. Je pense que là, effectivement, c'est un cliché. Il y a plein de gens qui, avec son argent, ont du mauvais goût. Il y a plein de gens qui, avec beaucoup d'argent, estiment qu'il faut le dépenser de manière ostentatoire. C'est évidemment pas très malin. Mais moi, je veux revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. C'est qu'aux Etats-Unis, il y a un vrai mouvement philanthropique, par exemple, où il y a des gens qui dépensent leur argent de manière plus intelligente. Vous avez le Giving Pledge, qui sont les milliardaires qui ont décidé qu'à leur mort, leurs enfants n'auraient presque rien. Alors, ils leur laissent 10, 15 millions, c'est énorme. Alors, de qui s'agit-il ? Il s'agit de tous les grands milliardaires américains, sauf Jeff Bezos, par exemple. Donc, Bill Gates. Bill Gates l'a signé, Carlos Slim l'a signé, Buffett l'a signé, un certain nombre de... Donc, à qui donne-t-il leur argent ? À des associations, à plein d'offres caritatives. Et les 400 premiers milliardaires américains donnent plus à eux seuls, plus que l'ensemble de tous les autres américains. Donc, effectivement, ils ont beaucoup d'argent, mais c'est aussi des gens qui en redonnent. Et donc, ces comportements, ce qu'on vient de voir, sont scandaleux. C'est vraiment l'exemple du mauvais goût. Et de vulgarité. Mais les plus riches, et comme d'ailleurs l'ensemble des gens, donnent aussi pour les oeuvres caritatives. Adrien Quatennens, c'est une forme de redistribution volontaire, finalement. Mais moi, je veux vraiment insister sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure, qui est le fait qu'il y a vraiment un lien entre la concentration des richesses entre quelques mains et l'extension de la pauvreté par ailleurs. Mais avant d'aborder ce sujet, la redistribution volontaire, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose de ça qui vous parle ? Mais ça me parle, évidemment, je l'observe. Mais je pense que nous ne devrions pas attendre la philanthropie automatique de quelques ans. Et nous devons pouvoir... Mais vous l'avez dit tout de suite, quoi. Mais madame, allez-y, continuez. Je pense que pour les téléspectateurs, vous faites une parfaite démonstration. Donc allez-y. Pourquoi ? Vous êtes en train de servir ma cause, si vous voulez. Très bien, allez-y. Continuez, ça m'intéresse. Moi, ce qui me pose problème, si vous voulez, c'est les écarts qui sont trop importants. Ça s'est creusé. Regardez le dernier rapport d'Oxfam que nous avons vu. En 2017, ce sont 82... C'est 82% de la richesse qui a été produite, qui a été accaparée par 1%, un petit pourcent de la population mondiale, madame. D'accord ? C'est 762 milliards de dollars. Il y en a là-dedans, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, 7 fois plus qu'il n'en faudrait pour mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde. Madame, je ne suis pas en train de parler de morale à cette heure. Je vous parle simplement du fait que la cohésion sociale est minée par cela. On ne peut pas faire société comme cela. Vous voyez, aujourd'hui, dans une grande entreprise française, parce que je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas parler de l'entreprise de façon générale, mais bien distinguer notamment les grands groupes et les PME. Et nous avons, nous, des propositions plutôt favorables, y compris en matière de fiscalité, madame, pour les PME. Mais aujourd'hui, dans une grande entreprise, par exemple celle du CAC 40, le rapport entre le salaire le plus faible de l'entreprise et le salaire le plus haut est un rapport qui va jusque 1 à 400. Alors, attendez-vous... Il distribue beaucoup de dividendes, de bénéfices. Qu'un grand patron qui a investi, vous l'avez dit, qui a créé sa boîte, qui s'est sans doute, je ne le conteste pas, donné du mal, qu'il gagne plus que la personne qui est tout en bas de l'échelle. Soit. En revanche, qu'est-ce qui peut justifier que les rapports soient de 1 à 400 ? Est-ce que Bernard Arnault, qui, à l'heure où nous nous parlons, gagne près de 800 euros chaque fois qu'une petite seconde passe, est, par exemple, même si lui c'est un niveau qui est encore bien supérieur, est-ce que lui, à telle d'une entreprise, où le rapport serait de 1 à 300, serait, de votre point de vue, 300 fois plus méritant ? Alors, je comprends ce que vous dites sur le rapport. Non, mais attendez, j'ai compris. Qui conduit ses gosses à l'école et qui, lui aussi, est méritant. La réponse, je ne peux pas le contester. Les écarts de salaire de ce niveau-là peuvent évidemment choquer. Ce que je réfute, c'est que ça a une conséquence directe sur la pauvreté de certains. Ce que je peux vous dire, attendez, ce que je... Non, mais, laissez la réponse, laissez la réponse. Mais la richesse, madame, la richesse, c'est... Oh, écoutez, monsieur, vous savez la richesse, vous savez tout mieux que tout le monde. Vous m'avez coupé plusieurs fois, vous m'avez coupé plusieurs fois. Non, je me voudrais finir ma phrase. Eh bien, c'est moi qui vais vous interrompre. La réponse d'Erwann Ledoran et de Sophie de Menton, dans un instant, on doit s'interrompre pour marquer une pause. Est-ce soutenable pour faire société ? C'était votre interrogation. La réponse, dans un instant, juste après la pause. Votre programme. Merci de nous retrouver, la question du jour. Super riche, super profit, chance ou scandale. On évoque, bien sûr, la publication de ces chiffres concernant les grandes fortunes dans le monde par le magazine Forbes. On évoque aussi la publication des bénéfices pour 2017 des grandes entreprises françaises, ce qu'on appelle le CAC 40, bénéfice record depuis 10 ans pour le CAC 40, et grandes fortunes qui ont considérablement augmenté dans le monde, d'après le magazine Forbes. Et on en parle avec Adrien Quatennens, on en parle avec Sophie de Menton, on en parle avec Mathieu Plannes, et on en parle avec Erwan Lenoan. Alors, Adrien Quatennens posait une question précise. Il disait, quand dans une entreprise, un rapport, et là on ne parlait pas de patrimoine, on parlait plutôt de traitement, de salaire, un rapport est de 1 à 400 entre un salarié de base et le patron, est-ce que c'est justifiable, est-ce que c'est soutenable pour faire société ? Donc, un rapport d'inégalité, oui, mais à ce point-là, est-ce que c'est soutenable ? Votre réponse, Sophie de Menton ou Erwan Lenoan ? Compliquée comme réponse, parce que c'est vrai que la différence est très importante, ça dépend de la nature de la boîte, ça dépend de ce que le patron fait de cet argent, parce qu'il faut savoir qu'un entrepreneur qui gagne beaucoup d'argent, je veux dire qu'il le dépense, soit pour lui, soit, on peut imaginer que c'est trop, mais il recrée des boîtes, je veux dire, cet argent n'est pas confisqué à d'autres, donc c'est très difficile à juger, je ne peux pas vous dire que c'est normal. Quel serait le bon rapport ? De 1 à 10, de 1 à 20, de 1 à 100, de 1 à 10 000, ce serait encore soutenable ? Je ne sais pas si on a créé la boîte. Pour le coup, j'ai une proposition à faire et à défendre, celle que nous avons défendue dans la campagne présidentielle, et qui n'est pas confiscatoire, c'est justement parce que la question que vous posez, est-ce qu'un rapport de 1 à 400 permet de faire société, voire même se justifie ? Ah, c'est vous qui posez la question, je vous fais le relais de votre interrogation. Est-ce que ça se justifie ? Moi, je considère que non, je considère effectivement qu'il doit y avoir une limite à l'accumulation, y compris, on n'a pas parlé ce soir, d'écologie. Moi, j'interroge, avec de tels niveaux de rémunération, quel type de consommation on a ? Est-ce qu'on a besoin de manger 400 fois plus de steaks hachés, par exemple ? Non, mais je ne sais pas, c'est une vraie question. Est-ce qu'il y a 400 fois plus de besoin ? C'est une vraie question. Donc nous avions formulé la proposition suivante, qui n'est pas confiscatoire, madame, vous allez le voir, qui est de dire que dans une entreprise, on doit pouvoir limiter l'écart. Et nous avons proposé un écart de 1 à 20. Ce qui veut dire que... Alors, 1 à 20, la réponse. Ce qui veut dire que le patron d'une entreprise, qui est très bien rémunéré, si cette loi s'applique, et qu'il doit y avoir le rapport de 1 à 20, en aucun cas, il est obligé de se diminuer son salaire du moindre euro, madame. Par contre, s'il y a un rapport de 1 à 20, alors ceux qui sont en bas de l'échelle voient, eux, leur rémunération augmentée. On avait fait quelques calculs, dans certaines grosses boîtes, ça veut dire que le plus bas salaire sera à peu près à 30 000 euros. C'est plutôt pas mal. Mais surtout, ça crée un effet vertueux dans l'économie. On a besoin de relancer l'activité. Alors, les réponses. Et donc de partager les riches. Imaginons que ce soit le cas, que vous considérez que c'est un effet vertueux, ce que je ne pense pas. Pourquoi ? Pour des tas de raisons qui sont compliquées à expliquer. La répartition des richesses n'est pas une... C'est d'augmenter les salaires de certains par rapport à d'autres, c'est très compliqué. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que le type... C'est bizarre, parce que quand il s'agit de donner aux plus riches, c'est simple. Attendez, vous répond. Je vous réponds, je dis que 1 à 20, le type qui a créé sa boîte, vous lui limitez son salaire à 20, il va la créer ailleurs. Je veux dire, c'est très simple. Quand vous créez... Il y a un instinct de propriété, il y a la récompense de ce que vous avez créé, il y a l'envie d'en créer une autre. Vous ne pouvez pas, franchement, de 1 à 20, c'est confiscatoire sur son salaire. Erwan Lenoir. Il va ailleurs. Il garde le même salaire, mais il augmente les salaires les plus faibles. Non, mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire, ça fait une mentance. C'est-à-dire que la personne qui crée son entreprise, elle crée son entreprise pour plein de raisons. Elle peut avoir envie de changer le monde. Et dans ce cas, tous les milliardaires américains, des GAFA et autres, du numérique dont on parle, leur envie, c'était de changer le monde. Et les milliards ont suivi. Ce n'est pas l'inverse. Ce n'est pas l'argent qui les a motivés d'abord. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont réussi. Ils peuvent avoir envie de gagner de l'argent. Ce serait simplement... Et si vous leur dites à un moment, mais quel que soit le niveau, parce que je ne sais pas qui est capable de définir le bon niveau, si vous leur dire, on va arrêter, les gens, ils vont aller ailleurs. Parce que s'ils ont la possibilité d'aller ailleurs, ils vont aller ailleurs. Parce que la question... C'est un vrai problème et il faut qu'on puisse le traiter. Je suis d'accord avec vous. Le risque, effectivement, existe qu'ils aillent ailleurs. Et donc, ça veut dire aussi que ce type de politique, nous ne pourrons pas les mener en autarcie, qu'il faut de l'harmonisation. On sait par exemple, à l'heure où nous nous parlons, que les traités européens actuels interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Mais d'un point de vue éthique, Erwan Lodawan, parce qu'il y a bien sûr la concurrence fiscale, on l'évoquait tout à l'heure. D'autres pays pourraient proposer des conditions plus propices et du coup, il y aurait une concurrence. Mais sur le plan philosophique, est-ce que vous, vous pensez qu'il est logique et qu'il est souhaitable qu'un créateur d'entreprise puisse gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ? Oui, je pense que oui. Alors, je ne suis pas philosophe et donc, il faudra probablement faire de l'envoyer. Non, mais c'est le fond de l'affaire. Mais je pense qu'il y a une question dans la société comme dans l'entreprise et que j'essayais d'expliquer au début de l'émission maladroitement, c'est qu'il y a une question de cohésion, comme on le disait. Et cette cohésion, elle est de la responsabilité de chacun. Je suis libéral, je crois que chacun est suffisamment capable de faire les bons choix. Si dans une entreprise, quelqu'un se paye de manière insensée vis-à-vis de l'ensemble de ses salariés, mais là, honnêtement, personne n'est content dans la boîte. Si dans une autre, vous avez quelqu'un qui peut être payé 80 fois et qui permet et qui donne des actions aux salariés en disant que vous allez gagner plein d'argent et qu'ils sont très contents comme ça, c'est très bien. Mais je ne crois pas à une solution uniforme choisie en plus par des gens qui ne connaissent pas nécessairement le fonctionnement de l'entreprise ou de chaque entreprise. Mathieu Plannes, je voulais qu'on dise un mot des fortunes françaises. Pardonnez-moi, à chaque fois, vous nous servez un peu de repère et vous introduisez le sujet. Simplement, ces fortunes françaises, quand on les compare aux fortunes américaines, qu'est-ce qu'on constate ? On les voit là, les 1, 2, 3, 4, 5 premières fortunes françaises qu'il y a plus d'héritiers que chez nos voisins, notamment les Etats-Unis ou la Chine et qu'il y a moins de fortunes liées aux nouvelles technologies. On a des fortunes, alors c'est peut-être considéré comme les points forts de l'économie française, le luxe, l'armement, la pharmacie, mais pour les nouvelles technologies, c'est beaucoup moins le cas. Qu'est-ce que ça nous révèle ? Oui, alors c'est intéressant parce qu'on dit toujours qu'on a une fiscalité élevée justement sur le capital et les transmissions. Or, on voit qu'en France, l'héritage est une partie importante dans la fortune et dans les grosses fortunes. Donc c'est vrai que ça pose cette question-là. C'est-à-dire qu'effectivement, quel est le mérite ? Alors le mérite, il est compliqué parce que c'est un rapport... Trois héritiers sur le panneau qu'on voit. Françoise Bettencourt-Meyer, Serge Dassault, Emmanuel Béli. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la réforme de la fiscalité du patrimoine et de l'ISF. Mais c'est vrai qu'on a diminué l'ISF, on n'a pas dit en contrepartie qu'il faut taxer plus les héritages, les gros héritages et notamment cette difficulté, c'est qu'on fait des sociétés d'héritiers. Qu'est-ce qui nous dit que finalement, le fils d'une grosse fortune sera le meilleur gestionnaire que quelqu'un qui a fait des bonnes écoles, etc. Là, en l'occurrence, ça semble avoir marché. Les héritiers dont on parle, pas Françoise Maillers-Bettencourt parce qu'elle n'a pas eu l'occasion de... Voilà. Et donc, la question se pose et moi, ce qui me semble assez compliqué aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de la redistribution des richesses, on parlait du rapport de 1 pour 20 sur les salaires versés mais en fait, ce n'est pas tellement là-dessus, c'est sur les gains en capital parce qu'il faut voir que ces grosses fortunes, en fait, c'est parce que les marchés boursiers augmentent qui se retrouvent très enrichis. Or, le salarié n'est pas, n'est pas, détient pas des actions directement dans le capital. Donc, il ne va pas avoir justement cet effet de levier qui peut être important sur le capital. Donc, il y a toute cette question qui est là, c'est effectivement là du partage. Une autre explication, une autre explication, c'est qu'on n'a pas assez encouragé la création d'entreprises, que les petites, on est en France, on reste petit sur les nouvelles technologies. Je vais juste ajouter quelque chose, en France, on a quand même aussi une exception, c'est qu'on a des groupes internationaux qui sont des champions. C'est-à-dire champions et d'ailleurs qui vont être positionnés dans toutes les zones du monde. Donc, on a ces grosses fortunes et derrière, on a des PME. Et en fait, on a un tissu au milieu de TI en Allemagne qui n'existe pas. Et avec le problème, c'est que ces champions rachètent les PME performantes. Et donc, si vous voulez, l'entrepreneuriat est rapidement mangé par plutôt des gestionnaires qui vont capter ça et en fait, ils vont capter potentiellement la richesse et l'enrichissement. là-dessus pose un problème parce qu'effectivement, ce n'est pas forcément des entrepreneurs comme on peut voir aux Etats-Unis. Erwann Le Donne, rapidement et puis on enchaîne. Vous avez raison et je partage votre opinion. C'est qu'effectivement, la France a un pays de rentier de manière générale mais ce n'est pas en sanctionnant les rentiers qu'on aura une des solutions. C'est en permettant la mobilité en dessous. C'est-à-dire en permettant à ceux qui sont en bas de l'échelle, qui sont coincés dans des quartiers, à ceux qui n'arrivent pas à créer leur entreprise de monter et d'aller contester ceux qui aujourd'hui sont... C'est Emmanuel Macron ? C'est en partie Emmanuel Macron. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire quand même. Alors, on a parlé des grandes fortunes. Je voudrais qu'on parle des gros bénéfices parce que l'autre information de la semaine, si on parle de ces grands volumes d'argent, ce sont ces bénéfices records, en tout cas depuis la grande crise financière de 2008, bénéfices records pour le CAC 40. Revoici les indispensables avec Jennifer Knoch. Alors, quels sont-ils ces profits records pour quelles entreprises, Jennifer ? Eh bien, les entreprises du CAC 40 ont généré en 2017 95 milliards d'euros de bénéfices. C'est 20% de plus qu'en 2016 et on est revenu au niveau de 2007, l'année de référence avant la crise. Alors, en haut du podium, Sanofi avec 8,4 milliards d'euros de bénéfices en 2017, suivi de près par BNP Paribas 8 milliards d'euros et Total, 7,7 milliards d'euros. Et si on regarde par secteur, tous ou presque vont bien. Le secteur financier est le plus gros pourvoyeur de bénéfices, que ce soit BNP Paribas, on l'a dit, mais aussi l'assureur AXA ou encore le crédit agricole. La filière énergétique, elle aussi, est florissante, Total, Schneider Electric, Ouvéolia, l'automobile, Vrombie, Peugeot, Renault, Michelin. Voilà, on les voit tous arriver. 2017 est aussi un très grand cru pour l'aéronautique, que ce soit Safran ou Airbus, qui ont vu leurs bénéfices nets s'envoler de plus de 150%. Euphorie également pour le luxe, que ce soit les enseignes de François Pinault, ou celle de Bernard Arnault, ou encore L'Oréal. Ces groupes sont très profitables. Enfin, maxi profit dans le BTP, avec Bouygues, mais aussi Vinci. Dans ce contexte d'euphorie, quelques enseignes souffrent et sont à la peine. On peut citer Carrefour ou le cimentier Lafarge, qui ont, elles, basculé dans le rouge. Merci, Jennifer. Alors, je reprends la question qu'on pose ce soir sur ces super profits. Sont-ils une chance ou un scandale pour l'économie française, Adrien Quatennens ? Là, pour le coup, je vais vous dire, tout dépend de ce qu'on en fait. Moi, ce qui me pose problème aujourd'hui, et on aurait pu le rajouter aussi à votre infographie, c'est que 80% des profits générés aujourd'hui servent à rémunérer les actionnaires. 80% ? Oui. Et finalement, il y a assez peu de ces profits qui retournent dans l'économie réelle. Nous avons au-dessus de nos têtes une bulle spéculative qui s'accroît et qui est complètement déconnectée de la valeur réelle des échanges économiques, de la production réelle de l'économie. Et c'est bien ça, le problème. Et d'ailleurs, ce gouvernement a fait des choix, ça ne vous étonnera pas, sur lesquels, moi, je ne suis pas en accord, notamment en redistribuant à ceux qui ont le plus avec les 9 milliards d'euros qu'Emmanuel Macron a reversés aux plus riches de ce pays, avec une logique qui est la sienne, qui est de dire si on libère les énergies, entendez, libérer le capital, le mettre entre quelques mains, alors il y a cette vieille théorie qui fait que les profits d'aujourd'hui seront les investissements de demain et donc potentiellement les emplois d'après-demain. Le problème, madame, c'est qu'il y a un os dans cette théorie, comme je viens de vous le dire, 80% des profits ne servent pas à l'économie réelle. Monsieur l'arbitre. Et par ailleurs, monsieur Macron n'a pas demandé de contrepartie. C'est-à-dire que si vous voulez, si on disait on vous donne de l'argent, on vous libère des capacités. On a des exigences légales alors que là, ça n'est pas le cas. C'est bien le problème. Ça ne va pas dans l'économie réelle. Ça n'est pas utile. C'est parasitaire. C'est parasitaire. Attendez, simplement précision. Est-il vrai que 80% des profits rémunèrent les actionnaires et donc ne vont pas directement dans l'économie si ce n'est pas la consommation des actionnaires ? D'abord, je crois que c'est un peu moins que 80%, mais je crois que c'est plus tard que 60%, mais sur les sociétés cotées. Si on regarde. 60% des bénéfices ce qui est quand même un chiffre élevé. Après, la question qui est soulevée et qui est juste, c'est qu'effectivement, il y a une forme de déconnexion entre l'économie réelle et ces marchés boursiers parce qu'en fait, c'est les marchés boursiers qui font la fortune. De toute façon, on voit qu'on est revenu à des niveaux de profit ou des indices boursiers qui sont équivalents à ceux d'avant crise. Là, on parle des bénéfices et des profits, donc pas tellement de la valeur des entreprises, mais de la valeur d'exploitation. Ils sont corrélés aux profits qui sont réalisés. C'est vrai que le CAC 40 n'est pas revenu au niveau de 2000, mais on est quand même à des niveaux qui sont aujourd'hui élevés. Le Standard & Poor's, enfin le Dow Jones, c'est à des niveaux historiques. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ces indices financiers, ces profits sont revenus au niveau d'avant crise. Or, l'économie réelle patine encore. Alors, effectivement, ça va mieux, mais on voit qu'aujourd'hui, le niveau du point d'achat, par exemple, par ménage, n'est pas revenu à son niveau de 2007. On voit que le taux de chômage est encore 2,5 au-dessus du niveau de 2007. Donc, il y a effectivement ce problème-là de deux vitesses. Et un autre problème qui est derrière ça, c'est qu'effectivement, il y a aussi une concurrence entre ces grosses boîtes pour dégager d'énormes profits et de dégager des rentabilités élevées quitte à racheter des actions, etc. Et là où ça boucle, et c'est là le problème, c'est que, rappelons quand même que 2007, on a une crise financière majeure. Une crise financière majeure avec, là on le voit, alors on peut se réjouir que les sociétés financières aillent bien. Mais il y a quand même cette question aujourd'hui, c'est qu'une fois que les choses se retournent, les crises, il faut les absorber. Et effectivement, pour le coup, les profits ne sont pas toujours bien partagés, par contre, les crises, elles sont assez dévastatrices. c'est vrai, mais il y a aussi une problématique, c'est qu'il y a presque trop d'argent dans le monde. Et quand vous regardez, trop d'argent liquide n'est pas réinvesti. Mais restons sur la question des profits. Non, 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 mais justement, ces profits, ils ne savent pas où les mettent les gens. Vous avez les profits, les boîtes font des profits parce qu'elles marchent bien, elles sont bien gérées. Ça, il faut s'en réjouir. Adrien Quatennens, vous dirait, il faut les investir. Oui, oui, alors, non, mais c'est bien géré, on ne peut que se réjouir qu'une boîte fasse des bénéfices. Maintenant, que fait-on des bénéfices ? Deuxième question. Toute la question. D'abord, toute la question. Il est vrai qu'il y a une masse de liquidités énormes dans le monde parce que les gens sont incertains, ne savent pas ce qui va se passer et cherchent à réinvestir. Et si vous voyez les fonds et les financiers en ce moment, ils cherchent partout comme des fous des boîtes pour avertir leur argent. Donc, il y a quand même du capital. Que ce soit mal irrigué pour certaines entreprises, c'est vrai. Ils veulent avoir des garanties pour investir. On n'a pas assez de moyens d'entreprise, donc personne n'a envie d'investir dans une toute petite PME, c'est exact. Maintenant, deuxième question. Ces bénéfices, moi, je pense que la meilleure façon d'avoir un vivre ensemble, je pense qu'il faudrait tous actionnaires. Il faudrait que tout le monde touche des bénéfices et que tout le monde soit actionnaire. C'est effectivement très intéressant. Il faut que dans une boîte, on puisse... Ils vont tout à fait comprendre qu'il y a une motivation différente. Il faut qu'ils aient des actions. Il faut qu'ils touchent des dividendes. Et je pense que la solution, c'est que tout le monde soit actionnaire et touche des dividendes. Et je peux vous montrer un exemple. Et puis, je vous fais réagir Erwan Lenoan parce qu'Emmanuel Macron s'est mis à en parler de la participation de l'actionnariat salarié. Il y a une société qui cite toujours en exemple. C'est Essilor. Alors Essilor, est-ce l'exemple à suivre ? Regardez, ce sont des images et un reportage que nous commentent Noé Gandillo et Servanpi. Essilor est le leader mondial des verres correcteurs. Un chiffre d'affaires de 7,5 milliards d'euros. Des bénéfices de près de 800 millions par an. Ses profits, Essilor veut les partager avec ses 64 000 employés grâce à son plan d'épargne salarial. Le principe est le suivant. Si un employé achète pour 1 000 euros d'actions Essilor, le patron lui offre 800 euros d'actions supplémentaires. Un total de 1 800 euros et des actions vendues à un prix d'ami. En réalité, notre employé se retrouve avec 2 130 euros sur son compte épargne. Il double sa mise et empoche une plus-value de 1130 euros par an. Il détient ainsi une part de l'entreprise. Aujourd'hui, plus de la moitié des salariés d'Essilor sont actionnaires de leur groupe et ils en détiennent en tout 8%. Un partage des bénéfices donc, mais aussi du pouvoir de décision. Chez Essilor, les salariés siègent au conseil d'administration. Sur 13 membres, 3 sont des employés du groupe. Une exception pour une entreprise du CAC 40. Je disais qu'Emmanuel Macron cite tout le temps cet exemple en référence. Écoutez le président de la République qui a beaucoup insisté dans ses discours sur cette dimension, ce qu'on appelle la croissance inclusive et ça concerne notamment la participation. Investir dans le capital productif de notre pays et faire de nos salariés des investisseurs de ce capital productif, ça passe aussi par un déblocage de l'épargne salariale. Quand ça va mieux, je veux aussi que les salariés puissent avoir leur part de la réussite. Donc être intéressés Et donc je souhaite qu'on puisse revisiter cette belle invention gaulliste de l'intéressement et de la participation. Je veux aussi que tous les salariés aient leur juste part quand les choses vont mieux. Il faut bien le dire, la répartition de la valeur ajoutée n'est plus juste. Il ne faut pas se tromper sur ce sujet. Les entreprises dans la salle qui durent depuis bien longtemps, ce sont celles qui ont des stratégies de répartition de la valeur, qui ont des vraies stratégies d'intéressement des salariés. Intéressement, participation, est-ce que c'est la solution Erwan Lenoan par rapport à des entreprises qui vont être de plus en plus bénéficiaires, des inégalités qui vont se creuser, la participation au capital ou en tout cas au bénéfice, c'est la solution ? C'est une solution qui est intéressante. Je vois que si lors ça marche, je pense que ça peut fonctionner dans un très grand nombre d'entreprises et ça peut intéresser beaucoup de salariés, beaucoup d'entrepreneurs. Et à nouveau, je pense que ça relève de la responsabilité individuelle, de la cohésion de chaque entreprise. Et ça peut marcher ailleurs dans un endroit et ne pas fonctionner d'ordre. Alors pourquoi ? Je vous pose des questions différemment. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire des méthodes et si lors partout ? Parce que ça dépend, je pense, du business de l'entreprise. Vous avez certains entre... Parce qu'on parle là de... Il y a la participation au capital d'un côté, l'intéressement aux bénéfices de l'eau. Je pense que la participation au capital, c'est plus largement facile, mais je me trompe peut-être, que l'intéressement parce que vous êtes d'entreprise où l'entreprise ne croit pas nécessairement aussi rapidement. Vous avez plein de secteurs aujourd'hui qui sont complètement disruptés où les boîtes ont un avenir qui est plutôt de croissance plate que de croissance exponentielle. Vous avez des activités où les indicateurs de performance à définir pour les salariés ne sont peut-être pas nécessairement faciles ni pertinents. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut regarder au cas par cas. Je voudrais juste revenir sur un petit point de ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est comment est-ce qu'on fait si on estime qu'il y a effectivement trop de dividendes, trop de bénéfices en économie. Ce qui réduit les dividendes et ce qui réduit les bénéfices, c'est la concurrence. Et je crois que dans votre classement, il n'est pas inintéressant de voir que les premiers secteurs sont notamment, je me souviens, je crois, le secteur bancaire et c'est des secteurs qui manquent dans ce pays cruellement de concurrence. Parce que, expliquer le mécanisme économique, qui dit concurrence dit baisse des prix et donc moindre bénéfice. Simplement, si je fais des bénéfices, j'ai un concurrent qui vient Amazon ou un petit concurrent qui vient me stimuler mes bénéfices, je les réinvestis parce qu'il faut que mes consommateurs trouvent un produit de meilleure qualité ou un service de plus attractif. Et si je le garde pour moi avec mon produit, se dégrade, le concurrent prend ma place. Et il y a aussi effectivement ce phénomène de baisse des prix mais ce n'est pas baisse des prix dans l'absolu, on va toujours vers un meilleur rapport qualité-prix. La banque en France est un secteur qui est ultra réglementé, ultra protégé, avec en plus des accointances entre le privé et le public qui font que ça manque réellement de concurrents. Adrien Quatennens, d'abord sur la participation des entreprises au capital, sur la participation, tous capitalistes, tous les salariés devenant capitalistes, ça peut être l'avenir pour réduire les inégalités ? Moi, entendez bien que je ne suis pas opposé au fait qu'il y ait de l'argent si tant est qu'il soit correctement utilisé. On a quand même eu pour l'instant des démonstrations politiques où on a bien vu ce que ça produisait. Je prendrais l'exemple du CICE, c'est 20 milliards d'argent public par an et clairement, on a vu des boîtes derrière qui supprimaient des postes, qui mettaient même la clé sous la porte. C'était censé normalement maintenir l'emploi. On voit même que certains ont eu de l'argent public pour supprimer de l'emploi. Mais l'idée macronienne de la participation, type Essilor. Je vous ai entendu de l'heure pendant le reportage, c'est un point de désaccord entre nous. Essilor, pourquoi pas ? C'est un beau modèle. Sauf qu'à un moment donné, il faut arrêter les vœux pieux. Emmanuel Macron, il peut mettre en avant Essilor, à un moment donné, il faut légiférer. Moi, je ne crois pas... Non, non. Non, surtout pas. Non, surtout pas. Pas de règle. Non. On est bien d'accord. C'est toute la différence entre vous et moi. Vous voyez ? Moi, je pense que c'est justement la règle qui permet qu'on ait des comportements. Vous nous contenez dans notre pays, vous l'avez dit tout à l'heure. S'il n'y a pas d'harmonisation, plus vous réglementez notre pays, Mais justement, madame, il nous faut... Lutter contre la concurrence. Il nous faut l'harmonisation sociale et fiscale, et y compris niveau européen. Mais ça, pardon, c'est un vœu pieux. Non, mais il faut la souhaiter. C'est politique. Il faut la souhaiter. C'est de la volonté politique. C'est de la volonté politique. On en est loin. Mais vous savez, il y a des solutions. On en a à regarder. Par exemple, sur la fiscalité, vous voyez ? Parce qu'on sait aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais parmi les grandes fortunes, on a aussi, on le sait, des gens qui échappent à l'impôt ou qui s'en vont parce qu'ils jugent que la fiscalité du pays n'est pas assez favorable. Moi, je propose qu'on applique une règle d'un pays rouge communiste que vous connaissez bien, les Etats-Unis d'Amérique, qui est l'impôt universel. C'est-à-dire qu'en fait, où que vous alliez, si c'est pour des raisons fiscales, eh bien, il y a l'impôt universel. Vous payez la différence au fisc entre ce que vous aurez dû payer si vous étiez aux Etats-Unis et ce que vous payez là où vous êtes. C'est-à-dire que, figurez-vous que les Américains demandent partout, dans les ambassades, où il y aurait des soupçons d'américanitude pour retrouver des contribuables américains qui sont partis pour des raisons fiscales et on leur demande de payer la différence. Par conséquent, vous pouvez même aller sur la Lune. C'est pas mal, mais il ne paye presque pas d'impôt. Oui, mais ça s'appelle... On peut faire ça, il ne fait pas d'impôt. C'est un bon système. Et par ailleurs, sur l'impôt, j'en profite quand même d'être sur votre antenne parce qu'il y a souvent aussi des caricatures en ce qui concerne nos propositions. Par exemple, en matière fiscale, avec la France Insoumise, nous proposons un système qui passerait des 5 tranches d'impôt que nous avons aujourd'hui qui fait que tout l'effort est concentré notamment sur les classes moyennes et qu'à mesure que vos revenus progressent, il y a moins de progressivité dans l'impôt, à passer un système à 14 autres tranches. Et ça n'est pas... 14 tranches, ça veut dire, vous rassurez, ça veut dire qu'on lisse l'effort, si vous voulez, qu'il est mieux réparti... Combien pour les plus hautes tranches ? Alors, au-delà de 400 000, effectivement, sur la fourchette qui est au-delà de 400 000, là, pour le coup, ça passe, c'est plus de 90%. Ce n'est pas légal. Mais si vous voulez... Ce n'est pas constitutionnel. La loi, c'est nous qui la faisons, c'est les législateurs, c'est le politique. Vous savez, vous êtes dans un rêve libéral, mais le politique existe encore et si c'est nous qui venons aux affaires, il reprendra la main. Mais juste une chose... Donc une tranche à 90%. Mais surtout, ce que je voudrais dire, et il y a un simulateur fiscal sur le site de la France Insoumise, vous pouvez faire la simulation de vos impôts avec cette refonte fiscale que nous proposons, le système à 14 tranches, toute personne qui gagne moins de 4 000 euros, et madame, ça fait beaucoup de gens, excusez-moi de vous le dire, verrez son impôt diminuer. Bon. On est parti sur l'impôt, mais on a un peu zappé la participation, c'est-à-dire ce qui semble être quand même le dessin d'Emmanuel Macron pour les prochaines années. Sophie de Menton, on ne vous a pas entendu là-dessus. Si, si. Moi, je trouve que c'est formidable et qu'il faut être tous actionnaires parce qu'on comprend ce que c'est que l'entreprise, etc. Cela dit, il y a... Oui, mais vous dites qu'il ne faut pas légiférer là-dessus. Pourquoi ? Mais pourquoi voulez-vous légiférer ? Pour encourager, pour encourager. Mais encourager, c'est quelque chose que les entrepreneurs veulent, les propositions d'éthique, du MEDAF, etc. Tout le monde dit c'est lui. Ils sont tout à fait d'accord pour la participation. D'abord, ça donne des salariés très motivés. Oui, mais ce n'est pas généralisé quand même. Ce n'est pas généralisé parce qu'on ne peut pas le faire partout. Et pourquoi ? C'est compliqué. Il y a des secteurs d'activité où on ne peut pas dégager autant. Il y a des secteurs où vous êtes dans une entreprise en perte. C'est très juste. Vous ne pouvez pas distribuer comme ça. La participation, c'est compliqué. Et là, vous revenez à la question du vidande. Il y a déjà une fiscalité sur les entreprises qui est très forte, qui est aussi contrainte. Absolument. Ce n'est pas si facile que ça. Et là, justement, il faut rendre hommage au PDG d'Essilor, Xavier Fontanet, qui a vraiment un projet qui est un entrepreneur dans l'âme et qui passe sa vie à essayer de concilier la réussite technique, la concurrence, la compétition, les nouveaux projets, l'intéressement de ses salariés, etc. Et puis, il y a un problème où les patrons aussi hésitent dans la participation. C'est que vous avez des entreprises où les salariés ne restent pas longtemps. Il y en a qui travaillent énormément et d'autres pas beaucoup et qui ont droit à la même participation. C'est souvent injuste. Et donc, il y a des secteurs où on ne peut pas le faire parce qu'il n'y a pas une masse salariale assez stable. Alors, participation, oui, Mathieu ? Non, juste un point. Il y a aussi quand même un point à soulever. C'est que la participation, ça paraît assez miraculeux, etc. Moi, je pense que faire attention parce que ça peut aussi se substituer au salaire, parfois. C'est-à-dire qu'on va dire les participations du coup... Je ne suis pas sûr que ça ait été le cas. Non, ce qui est intéressant chez Essilor, ce n'est pas juste une participation au profit. C'est-à-dire qu'ils deviennent actionnaires de la boîte. Bien sûr. Et donc, quand l'action monte, ils gagnent aussi. Et ils sont aussi au conseil d'administration. C'est-à-dire que la question de la co-gestion se pose. C'est-à-dire que l'intéressement se vient financièrement. Et à l'allemande, c'est ça. C'est que la participation, elle se fait aussi dans les décisions et aussi dans la rémunération. C'est l'arrière de pouvoir décider aussi. Tous capitalistes. Parce que ce n'est pas l'avenir. Alors, on parle de la participation. Avant ça, on peut se poser la question, pour reprendre la fameuse formule d'Emmanuel Macron, des premiers de cordée qui, visiblement, avec cette croissance des bénéfices, sont bien servis. Est-ce que les premiers de cordée tirent les autres ? Il y a eu l'exemple de Peugeot. Peugeot qui a vu ces bénéfices bondir et qui a décidé d'accorder une prime exceptionnelle à ses salariés de 2600 euros. Y trouvent-ils leur compte ? Écoutez, on est allé leur demander. Antoine Bourdaria, Stéphanie Argulescu. C'est une intéressement. C'est forcément une bonne nouvelle. Écoutez, moi, ça fait 27 ans presque que je suis ici. Puis, en fin de compte, je trouve que c'est pas mal. Ça va nous faire du bien. Ça va payer les factures. Mais on le mérite, croyez-moi. C'est logique, en fait. On va dire que c'est logique. C'est les efforts de tous les salariés qui ont permis la réussite de l'entreprise. On le sait ce, on en aurait préféré plus. De toute façon, on n'est jamais satisfait. On va toujours plus. Est-ce que c'est une bonne manière de répartir les bénéfices records du groupe, justement, cette prime ? Déjà, ça va motiver les gens, les CDI. Nous, on est là, on bosse jour et nuit, je peux vous dire. On sacrifie notre vie pour payer ça. Finalement, c'est sympa de la part du patron. C'est légitime. Vous trouvez qu'en fait, ce n'est pas bien réparti ? Non, 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 ce n'est pas assez. Puis ce qu'il faudrait, c'est augmenter les salaires parce que les salaires, ils restent bloqués. Le problème, c'est ça. Mais c'est quand même un beau geste. Non, non, ce n'est pas un beau geste. Ce qui sera mieux, c'est au moins d'avoir une bonne augmentation de salaire et en même temps, l'intéressement doublé. Il faudra au moins 5 000 parce qu'il y a du retard sur les autres années. Nous, on pense que la prime d'intéressement n'est pas record, justement. Les bénéfices, eux, ils sont records. Mais l'année dernière, on a touché 2 000 euros. Là, on va toucher 2 400. Donc la différence, c'est 400 euros. Moi, je ne vois pas de record dans cette histoire. En fait, vous n'avez pas envie de remercier votre patron ? Non, non, monsieur Tavares, moi, je pense qu'il fait des opérations de com à l'extérieur. Mais je peux vous dire, les salariés dans l'usine, ils sont mécontents. Voilà, trop pour cueillir tout à l'heure à l'usine de Poissy. Alors, est-ce que c'est une bonne manière d'essayer de partager ces bénéfices ? C'est mécanique. Non, mais alors, c'est vrai qu'on voit dans le portage, il ne faut pas croire que c'est un cadeau. La question du partage des richesses et de la valeur ajoutée se pose. C'est-à-dire qu'effectivement, quelle est la bonne rémunération du travail ? Aujourd'hui, on a eu plusieurs années de forte modération salariale, de précarité. Effectivement, au moment où ça va mieux, il est normal que tout le monde en profite. Et c'est un peu là la difficulté aujourd'hui de cette reprise. C'est-à-dire qu'on voit qu'on a une reprise économique mais qui est assez mal partagée. Voilà. Mais là, est-ce qu'elle l'est ? Alors là, elle commence. En tout cas, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits de ce côté-là. Maintenant, on prend le cas d'une entreprise qui a fait ça. La question, elle est de dire comment aujourd'hui on fait pour mieux partager ces fruits de la croissance ? Pas au niveau juste d'une entreprise et de la décision juste d'un patron, mais effectivement, si la fiscalité ne redistribue pas, etc., c'est comment aujourd'hui on a une meilleure distribution des revenus primaires ? Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple, mais on comprend les salariés qui voudraient effectivement parce qu'une augmentation de salaire, on sait ce qui va se passer. Et le problème, on revient au coût du travail. On a un coût du travail extrêmement élevé en France. Non, madame. Et nous, patrons, on a envie de faire n'importe quoi, de donner le maximum de primes, d'intéressement, de tout, sauf l'augmentation de salaire qui coûte extrêmement cher. Quand vous donnez 1 000 euros d'augmentation de salaire, ça vous en coûte quasi 3 000. Maintenant, il y a des allégements de cotisations très forts. Il y a le PAC de responsabilité, le CICE. En 2019, il y aura 0% de cotisation au niveau du SMIC. Le CICE PAC de responsabilité, c'est 30 milliards qui s'ajoutent aux allégements Fillon. que les allégements soient au niveau du SMIC parce qu'on fait des trappes à bas salaires. Alors voilà, mais en tout cas, sur les bas salaires, il y a très peu de cotisations patronales. comment est-ce que je vais accepter d'augmenter, c'est sinistre, mais quelqu'un, si j'ai une faible cotisation sur son salaire, pourquoi voulez-vous que je le mette à un salaire où je n'aurai plus d'exonération de charges sur son salaire ? Donc si vous voulez faire des exonérations de charges sur les bas salaires, c'est garantir qu'on ne va pas augmenter ces bas salaires. Vous voyez, là on est vraiment dans le cœur du débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit ces grandes fortunes qui accumulent des richesses. Et c'est vrai qu'on reste dans cette symbolique forte de dire que le coût du travail est trop élevé, que le SMIC coûte trop cher, qu'on n'est pas assez compétitif. Or, forcément, derrière, la question des inégalités se pose. C'est-à-dire que l'inégalité se pose, c'est-à-dire quelle est la bonne rémunération pour quelqu'un qui travaille 35 heures par semaine. Voilà. Et dans quel secteur ? C'est impossible à définir. Adrien Quatennens, pour vous, cette expérience Peugeot, c'est un modèle ? Par ailleurs, si vous voulez qu'on parle de Peugeot, on peut parler effectivement de ce que fait le groupe PSA en termes de rupture conventionnelle avec les fameuses énergies libérées, les licenciements fascinés. Mais sur ce point ? Moi, ce que je voulais vous dire, vous avez parlé... Mais sur ce point, Adrien Quatennens ? Attendez, je voudrais répondre. Vous avez parlé de coût du travail. Je conteste cette expression. Qu'est-ce qui produit ? Est-ce que le capital, seul, madame, produit ? Non. Vous mettez de l'argent dans un coffre, vous n'en faites rien, vous revenez quelques mois plus tard, vous n'en aurez pas plus. Seul le travail produit. Par conséquent, le travail n'est pas un coût, il a un prix. Par contre, on peut parler, oui, de l'exorbitant coût du capital. Et c'est de cela dont je voulais qu'on parle tout à l'heure. Donc, par ailleurs, je vous ai entendu dire, il ne faut pas aller vers trop d'augmentation de salaire. Si, c'est ça qu'il faut faire. Et justement, parce qu'on nous dit que prétendument, il y aurait des indicateurs qui repartent au vert, moi, je le dis aux salariés qui nous écoutent, vous êtes, à ce moment-là, pleinement légitime pour revendiquer des augmentations de salaire. Il va y avoir bientôt des mobilisations. Jusqu'à présent, il y a eu à peu près dix mois où on a vu qu'Emmanuel Macron avait reversé beaucoup d'argent aux plus riches de ce pays, c'est le moment de se mobiliser parce qu'il y a largement des leviers pour mieux partager. Il faut partager les richesses. Mais vous allez voir qu'en plus, si vous êtes des philanthropes, ce dont je ne vous conteste pas la possibilité, vous allez voir qu'en plus, il y a clairement, il y a clairement par la redistribution et par la hausse des salaires, un effet vertueux pour l'économie. Les gens consomment mieux. On a parlé récemment de l'agriculture, de comment c'est produit, de combien ça coûte. Si les gens ont plus, madame... Nous sommes souvent des produits à porter, on a une balance de paiement du visiteur. Mais moi, je suis pour un protectionnisme solidaire, donc on pourrait parler y compris de ces questions-là. C'est des gros mots pour vous, mais... Non, non, c'est la compréhension. Tout ça pour vous dire qu'il y a des choses très intelligentes à faire et y compris en termes de répartition de la richesse. Vous qui êtes bête, allez-y. Mais je n'ai pas dit ça. Non, non, mais je plaisante. Juste une chose, vous dites Emmanuel Macron a donné de l'argent. Non, Emmanuel Macron a baissé les impôts. Il n'a pas donné... Quand on ne prend pas de l'argent... Non, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Il a reversé 9 milliards d'euros aux plus riches de ce pays. Il a demandé des efforts considérables aux autres. Les retraités s'en prennent plein la figure. Les AP... Erwan Lenoir vous répond, Audrey, il y a quatre minces. Chacun son tour. Le ruissellement subit un effet de gravitation inversé. Chacun son tour. Allez-y, Erwan Lenoir. Il n'a pas fait un cadeau. Il a baissé les impôts. C'est-à-dire qu'il a laissé à des gens l'argent qu'ils avaient. Après, est-ce qu'il a eu... Mais comment vous appelez ça sinon un cadeau ? Est-ce qu'il a demandé des contreparties ? Allez-y. Alors, mais est-ce que cet argent est à l'État essentiellement ou est-ce qu'il est par essence à la personne qui le produit ? Moi, je crois qu'il est à la personne qui le produit. Mais après, est-ce que vous avez raison de dire qu'Emmanuel Macron a par ailleurs augmenté les impôts d'autres personnes ? Et c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Donc, laissez-moi finir ma phrase. Par contre, est-ce qu'il faut augmenter les salaires de manière arbitraire à tout le monde ? Je ne crois pas. Je crois que plutôt là où l'État a une marge de manœuvre, c'est sur la baisse des impôts pour tout le monde. C'est la baisse des impôts qui nourrirait le pouvoir d'achat davantage que le reste. La baisse des impôts qui risque de creuser les déficits. La baisse des impôts qui peut permettre... Attendez, laissez-le terminer. C'est la baisse des impôts qui peut permettre à l'État d'agir sur tout le monde. Pas la hausse des salaires. Ce n'est pas lui qui maîtrise les salaires. Désolé, juste... Vous voyez, par exemple, on a beaucoup parlé en ce moment du pouvoir d'achat. Et le gouvernement nous dit qu'on baisse les cotisations et donc on augmente le pouvoir d'achat des salariés. Je conteste ça aussi pour la raison qu'il faut expliquer aux gens que ce n'est pas le salaire net qui fixe votre pouvoir d'achat. Voyez-vous, le salaire brut, entre le brut et le net, vous avez ce qu'on appelle des cotisations. Ils appellent ça des charges avec plusieurs A. Les cotisations qui financent la protection sociale. Les cotisations, c'est votre salaire. C'est du salaire différé, socialisé. Ce que vous ne payez pas en cotisation, vous le paierez en service public en moins. Vous le paierez en reste à charge dans la santé. Mais c'est une réalité, monsieur. Ça ne supporte peut-être pas la réalité du monde des bisous dans lequel vous vivez. Mais c'est la réalité, monsieur. Et moi, je veux dire... Il vous répond. Il vous répond. Vous avez un discours qui est hors sol. Dans ce pays, il y a 9 millions de pauvres. 9 millions de pauvres. Il vous répond. Erwan Lenohan. Laissez-le vous répondre. Vous avez arrêté avec ce genre d'invectifs qui sont honnêtement... Mais vous avez passé l'émission à faire desinvectifs. Vous aussi, j'en ai fait beaucoup moins que vous. Laissez-le vous répondre. Erwan Lenohan, allez-y. C'est insupportable. Non, mais il vous répond. Arrêtez. Comment... La question des baisses d'impôts aujourd'hui, pardon, des cotisations sociales, pardon, aujourd'hui, vous avez raison que c'est une partie de salaire qui revient aux salariés. Mais la question est de savoir si l'argent qui est pris massivement, parce que c'est des sommes qui sont très importantes, est utilisé ensuite de manière efficace. Je pense que de manière générale, il y a des gains d'efficacité très importants qui peuvent être faits dans les services publics. On a besoin de plus de fonctionnaires. On a besoin de plus de moyens dans la santé. Baisser la baisse de l'État, diminuer le nombre des fonctionnaires, redonner aux privés ce que le public fait plus cher et moins bien avec des cahiers des charges. Il est extrêmement important que notre État se désendette. Et l'évasion fiscale, vous en pensez quoi ? Parce que ça pourrait mettre fin à la dette. Voilà. Vous voyez, récemment, on a vu M. Darmanin venir sur un plateau télé expliquer que les privilégiés étaient les gens de la SNCF et puis nous dire aussi que la SNCF coûterait 340 euros par an et par personne. L'évasion fiscale, par exemple, si on veut jouer à M. Darmanin, c'est 1 600 euros par an et par personne. Tout le monde on lutte déjà contre l'évasion fiscale. Vous trouvez, M. Piodas, qu'on y met beaucoup de moyens ? Beaucoup. Eh bien, légiférons par ordonnance demain sur l'évasion fiscale. Allons-y. Ça veut dire quoi ? Faisons rapidement. Vous imaginez qui va revenir, la type ? Si vous légiférez, revenez tout de suite ? Je vous ai expliqué faire en sorte que où que vous alliez, même sur Mars, Neptune ou la Lune, vous paierez la même chose. Là, vous savez que c'est une réglementation européenne. Ça s'appelle la politique. Mais oui, mais on peut y arriver, M. Piodas. C'est ça. À un moment donné, si la puissance publique, si l'État baisse les bras et se met simplement au service des idées libérales, c'est sûr que là, on n'a plus de levier. Mais attendez, est-ce que tout coûte cher ? Tout coûte cher. Mais madame, allez voir n'importe quel service de santé. Quiconque a fait l'expérience de la santé pour soi ou pour ses proches voit que ce qui se passe dans les services publics n'est pas digne de la cinquième puissance économique que nous sommes. Ce pays n'a jamais été aussi riche et l'argent n'a jamais été aussi mal réparti. Ils sont meilleurs dans le privé maintenant. Ça vous expliquez comment ? Comment est-ce que vous expliquez ? Ils sont meilleurs parce qu'ils ont plus de moyens, madame. Vous avez vu les cures d'austérité qu'on applique à la sécurité sociale, madame ? Mais dans quel monde vivez-vous ? Regardez ce qui se passe. Ce n'est pas le sujet. C'est vrai que 80%, plus de 80% des fonctionnaires sont quand même regroupés de l'éducation, pas besoin de santé. On ne va pas non plus aborder ce débat-là qui est vaste. Adrien Quatennens, je ne vous ai pas entendu comme si ça vous mettait un peu mal à l'aise sur Peugeot. Peugeot, alors, c'est un exemple à suivre ? Mais attendez, effectivement, que y ait de la répartition de la valeur créée, c'est une bonne chose. Moi, je vous ai juste dit, je mets le bémol parce que dans le même temps, le groupe PSA fait de la rupture conventionnelle et flexibilise encore plus le travail. Je voudrais qu'on entende le témoignage d'un PDG qui, lui aussi, a une entreprise qui se portait bien. Bonsoir, Éric Bellil. Vous êtes patron de la Générale de bureautique et vous avez pris une décision, celle de céder, parce que vous souhaitiez vous mettre en retrait de votre entreprise, de céder la moitié de votre entreprise au tiers du prix à vos salariés. Est-ce que ça, pour vous, c'est l'avenir pour impliquer tout le monde, pour réduire les inégalités, face à ce fossé dont on dit qu'il se creuse ? Bonjour à Cépuzadasse, bonjour à tous, j'aurais bien voulu être avec vous, je n'ai pas pu. Je vous ai écouté parler. Je ne sais pas si je suis le bon invité en termes de patrimoine. Pourquoi ? Effectivement, parce que j'entends des montants faramineux et moi, je n'ai rien à voir. Vous n'êtes pas un milliardaire ? Non, hélas, je ne suis pas milliardaire et je ne me recherche pas. Pour reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, effectivement, je suis PDG d'un groupe que j'ai créé en 1989 qui est un groupe bureautique. Avec combien de salariés ? Nous sommes désormais une cinquantaine. Alors, pourquoi avoir pris cette décision de céder, de fait, votre entreprise ou la moitié de votre entreprise à vos salariés ? Alors, ce n'est pas la moitié, c'est la totalité que je vais céder. En 2012-2013, j'ai été approché par des fonds d'investissement, des constructeurs et des entreprises pour racheter le groupe. Il se trouve que nous sommes dans une niche puisque non seulement nous vendons du matériel qui sont des systèmes d'impression, de l'informatique, etc., mais pour lequel cela requiert de la maintenance. Nous avons pour chacun de nos clients cinq ans de contrat de maintenance. peu d'entreprises aujourd'hui peuvent s'étarguer d'avoir cinq ans de contrat de maintenance pour chacun de ses clients, ce qui en fait une niche et une valeur. C'est la raison pour laquelle j'ai été approché, j'ai été actionnaire unique de mon groupe puisque je l'ai créé il y a un peu moins de 30 ans et j'ai eu des propositions qui devenaient vraiment très importantes et vous allez comprendre pourquoi puisque les résultats nets de l'entreprise sont à hauteur de 17% par rapport au chiffre d'affaires. D'accord, votre entreprise est bénéficiaire. Alors, ces fonds d'investissement, on imagine qu'ils vous proposaient une forte somme pour racheter votre entreprise. Est-ce qu'on doit comprendre que vous avez préféré vos salariés à votre gain personnel ? En raccourci, oui. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis pas ennemi de mes intérêts. si j'avais pu la vendre à mes salariés parce que ça me faisait plaisir, je vous expliquerai pourquoi à mes salariés à un montant plus important, bien entendu que je l'aurais fait. Mais ceci étant, ce n'est pas possible. Avant tout, ce que je voulais éviter, c'était la casse au niveau de mes salariés. Je voulais absolument éviter tout licenciement du personnel, ce qui n'est pas possible lorsque vous revendez votre groupe puisque moi-même, j'ai racheté pas mal d'entreprises et à chaque fois, je faisais des économies d'échelle, bien entendu, sur tous les doublons de personnel, notamment en administratif et technique. Cela, je ne le souhaitais pas pour mon entreprise, notamment parce que la majorité des gens qui sont là, sont là depuis 15 ans, je les côtoie, je les connais bien, je ne me voyais pas me retrouver avec un gros chèque et le tiers du personnel mis à la porte. Donc, c'est votre deuxième famille en quelque sorte et c'est pour préserver ces intérêts que vous avez décidé de diviser par trois le gain potentiel que vous auriez pu avoir. Alors, non, c'est encore mieux. C'est-à-dire que aucun particulier ne peut racheter un groupe, ce n'est pas possible parce qu'on parle en millions d'euros. Les cadres, ici, ont une trentaine d'années, ils ont une maison à rembourser, ils n'ont rien devant eux, ils ne peuvent pas aller voir une banque, pêche-tiquer et demander des millions d'euros, ça n'existe pas. Donc, nous avons une idée ensemble de monter une LBO, Leverage Buyout, qui consiste à monter une société holding de la totalité des sociétés, pour m'arrêter si je ne me fais pas suffisamment bien comprendre, qui vont donc détenir la totalité des sociétés du groupe à hauteur d'un capital de 500 000 euros. J'y suis participant pour 51%, eux pour 49%, c'est-à-dire 250 000. 250 000 divisé par les 5 cadres qui reprennent une entreprise égale 50 000 euros. Monsieur Bélil, sans entrer dans tous les détails techniques, on comprend l'esprit de votre démarche. Est-ce que vous pensez que ce que vous faites là, vous, dans l'intérêt de vos salariés, tout le monde devrait le faire ? Je ne sais pas. Ça répond quand même à certaines motivations. Moi, je sais pourquoi je le fais. C'est-à-dire que je voulais transmettre un patrimoine, le nôtre, celui que j'ai pu développer avec les salariés, et j'ai suffisamment de quoi faire avec ce que je vais avoir. Donc, je suis parti du principe que je n'avais pas besoin d'avantage. parce qu'effectivement, la proposition la plus importante était de 15-16 millions d'euros. Je n'en aurais jamais 15 à 16 millions d'euros. Maintenant, je me demande ce que j'en ferais. J'ai 58 ans. si j'en ai beaucoup moins, mais ça m'ira déjà. Je vous interromps parce que beaucoup de personnes ne se demandent pas ce qu'ils feraient de 15 ou 16 millions d'euros, mais s'empresseraient de les empocher. Ils sont plus âgés que vous et a priori, ils savent quoi en faire. Merci. Qu'est-ce que vous voulez que je vous retombe la presse ? C'est une affaire d'idéologie. Tout à fait. J'ai vécu quelque chose de formidable avec la totalité de mes salariés. Je leur cède. Ils vont reproduire toutes les valeurs éthiques que nous avons su mettre en place. Et ça fait 30 ans que ça dure. C'est reparti donc pour une autre génération. Mais ça, j'en suis très, très fier. Alors que en fonction d'un chèque, certes, très important, mais voir le tiers de mes salariés virer parce que c'était ce qui était prévu, là pour moi, c'était inconcevable. Donc je me suis quand même posé la question et cette question, elle est quand même de taille. Merci beaucoup. C'est à votre honneur. Merci beaucoup, M. Bélil, pour ce témoignage passionnant. Sophie de Menton, votre association s'appelle Éthique. Oui. M. Bélil vient de parler d'Éthique. Donc est-ce que vous, vous vous dites, voilà, quelqu'un d'exemplaire ? Non. Je ne dis pas cet exemplaire. Je dis c'est formidable. Je dis c'est son choix. Je dis que chaque entreprise a une motivation, un chef d'entreprise qui a envie de la diriger avec un type de management particulier. J'ai au sein d'Éthique une société qui s'appelle Au Travail. Il a 600 salariés handicapés. Il a lui-même été handicapé. Il a choisi de faire une entreprise avec 100% de handicapés. Je veux dire que c'est des aventures fabuleuses, l'entreprise. Et on est en train trop souvent de réduire ça à des calculs d'épiciers, que ce soit d'ailleurs de l'épicerie de haut vol. Et qu'un entrepreneur, il a quelque chose... D'ailleurs, malheureusement, heureusement, si un entrepreneur entreprenait pour gagner de l'argent, il ne réussirait pas. Ils ont un projet en eux, ils ont un désir, ils ont envie de faire partager, ils aiment leurs salariés, ils ne recrutent pas pour virer. Ça compte jamais ? Si, bien sûr que ça compte. Si c'est l'argent qui compte, vous allez dans la finance. Vous êtes entrepreneur. Exactement. Mais tout le monde n'est peut-être pas capable d'aller dans la finance. Mais ni d'être entrepreneur. Ni d'être entrepreneur. La question qui se pose et qu'on a vu dans ces super riches, c'est quand même la question de l'héritage qui est importante. On n'en parlait pas de ce monsieur. Est-ce qu'il a des enfants ? Et est-ce que ses enfants... Et ce qui a été soulevé aussi, il y a aussi tous les fonds d'investissement qui demandent des rentabilités. Adrien Quatlin, d'un mot, la France insoumise, grosso modo, la lutte des classes, ça existe. Là, vous avez un entrepreneur qui, visiblement, ne s'inscrit pas tout à fait dans votre schéma. Mais David, effectivement, vous ne me ferez jamais dire que je suis opposé aux entrepreneurs ou que je mets tout le monde dans le même sac. Et je pense que j'en ai fait la démonstration ce soir. Il y a des choses très intelligentes à faire. Vous savez, moi, quand je me balade dans ma circonscription ou ailleurs et que je vois des entreprises... Récemment, j'ai visité une entreprise qui fait, vous savez, des petites cartes-mères électroniques. Ça s'appelle Eolan à Ronc. Eh bien, il y a des usines qui ferment. Il y a un actionnaire derrière qui, c'est vrai, réinvestit dans l'entreprise pour pouvoir tenter de la sauver mais qui réclame jusqu'à 20% de rendement. Donc, il y a des usines qui ferment, du savoir-faire qui ferment, des gens qui ont des compétences. C'est de l'horlogerie, là, ce qu'ils font parce que c'est vraiment hyper minutieux. Et malgré tout, eh bien, ils vont devoir mettre la clé sous la porte. Et par ailleurs, je veux rendre hommage à ce qui a été dit, y compris par la personne que vous avez fait témoigner parce que ça fait aussi la preuve de quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de l'intéressement, etc., de l'actionnariat d'entreprise. Il y a quand même la question à laquelle vous n'avez pas répondu aussi qui est la question de la gestion. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les salariés participent pleinement à la décision dans l'entreprise ? Voilà. A priori, il y a un bémol pour ça. Moi, je pense que les salariés sont bien souvent les mieux placés pour prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise. Comme en Allemagne. Vous savez, les gens sont fiers de ce qu'ils font. Moi, l'usine à laquelle je fais référence, je dis que les gens, ils ont une passion à montrer leur savoir-faire, le boulot, la technicité de ce qu'ils font. Et bien souvent, ils sont les mieux placés pour prendre des décisions stratégiques. Il y a aussi des formes nouvelles d'entreprise. Vous voyez, on peut imaginer des reprises d'entreprises en scope. On a vu ça se faire. Des salariés qui reprennent la boîte en main pour pérenniser l'activité. Donc vous voyez, y compris, il faut que vous équilibriez votre raisonnement. On a beaucoup de scope pour l'arche-trainien. Réponse. Participation des salariés non plus au capital, mais à la décision aussi. Je suis plus mitigée parce que ça dépend tellement des entreprises, des salariés, etc. Et je vais vous dire qu'il y a quelque chose qui va vous être très désagréable. Mais quand vous avez une entreprise qui est très syndiquée et que ce sont les syndicats que vous mettez ou qui finissent par faire de la co-gestion avec l'entreprise, ça ne se passe pas bien. Ah bon ? Oui, ben oui. Sauf en Allemagne. Sauf en Allemagne. Mais ce n'est pas du tout les mêmes syndicats. Ça ne vous aura pas échappé. Les syndicats allemands, effectivement, sont très favorables à leur entreprise. C'est eux, quelquefois, qui empêchent d'augmenter les salaires dans les entreprises allemandes parce qu'il n'y a pas les moyens et qu'il faut qu'elles se développent. Il y a un système. Et d'ailleurs, de la même façon, en Allemagne, les patrons de grosses entreprises sont formidables avec leurs sous-traitants et leurs fournisseurs. Ce qui n'est pas le cas en France. Vous voulez dire qu'en France, les syndicalistes jouent contre leur entreprise ? Souvent. Ah bon, vous trouvez ? Ben oui, je trouve. Je vais vous dire, je croise des syndicalistes, sûrement pas les mêmes que vous. D'ailleurs, est-ce que vous en croisez ? Je vous pose la question. Ce sont des gens qui ont une véritable expertise de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, qui sont soucieux de sa pérennité, qui ont des contre-propositions à formuler. Moi, la CGT, dans mon centre d'appel, a joué contre l'entreprise. Écoutez, moi, je rends hommage, par exemple, à ce syndicat parce qu'il y a plein d'endroits où je vais. Je leur rends visite et ils font très bien leur travail. Et ils ont des propositions à faire aussi pour l'entreprise. Ce sont des propositions pour pérenniser l'activité. Mais ce n'est pas égal. Super riche, super profit, sans sous scandale. Beaucoup de questions de nos téléspectateurs ce soir. Je vous propose de prendre une première question qui vous est adressée. La voici. L'entreprise qui produit de la haute valeur peut mieux payer son personnel, mais qu'en est-il des salariés qui travaillent dans une société à faible marge ? Mathieu Plannes. Oui, c'est la règle de la participation. Quand il n'y a pas de profit, forcément, vous ne touchez pas. Et donc, c'est vrai que le capital doit être rémunéré de cette façon-là parce que c'est l'actionnaire qui prend ce risque-là. Là, on parle même des salaires. Notre téléspectateur parle des salaires. Alors, du coup, se pose la question du bon partage de la valeur ajoutée. Alors, en France, il n'est pas totalement déséquilibré. Après, il y a des grosses différences au sein des salariés. Mais effectivement, globalement, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des grandes différences entre les boîtes. Je suis obligé de dire... Pas trop déséquilibré, pardonnez-moi. Ça veut dire, Mathieu Plannes, que le rapport entre le salaire et le profit, il est assez raisonnable en France par rapport à nos bonnes. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas que les sociétés du CAC 40, tout ce qu'on appelle les entreprises non financières. On a, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le taux de marge et pas particulièrement élevé en France. Le partage de la valeur ajoutée. En revanche, moi, ce que je pense, c'est que les inégalités passent beaucoup plus par le capital et qu'effectivement, le salarié touche un salaire mais il ne touche pas les gains en capital et on le voit que l'enrichissement passe aujourd'hui beaucoup par ce capital. Peut-être qu'elles ne sont pas assez rentables aussi parce que nous avons des dirigeants qui coûtent trop cher moins capital et qui coûtent trop cher ? Non. Nos PME, franchement... Vous ne pensez pas qu'on pourrait faire si bien avec un peu moins ? Le salaire moyen d'un patron, c'est 4 500 euros, ce qui est très faible et nos boîtes, nos petites entreprises ne sont pas assez profitables. On est moins profitables que les entreprises européennes. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer la PME et Bernard Arnault. On est bien d'accord. Faut-il interdire l'optimisation fiscale pour les grandes fortunes ? Sachons bien de quoi on parle, de quoi parle notre téléspectatrice. Elle ne parle pas de la fraude fiscale, elle parle de l'optimisation, c'est-à-dire quelque chose de légal, mais qui consiste, malgré tout, à soustraire à l'impôt, encore une fois, de façon tout à fait légale, une partie des revenus parce que d'autres pays ou des mécanismes à l'intérieur du pays permettent de le faire. On ne pouvait pas interdire ce qui est légal. On peut modifier, par contre, c'est vrai que la question de la concurrence fiscale... Vous ne pouvez pas interdire ce qui est légal, justement, si, on peut changer la loi. La concurrence fiscale est extrêmement forte et notamment au sein de l'Europe. On le voit avec le cas de l'Irlande, avec ce qui s'est passé sur Google. D'ailleurs, c'est assez intéressant de relier ces super fortunes avec aussi toutes les problématiques à taxer les GAFA, par exemple. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi un échappement de l'impôt, même si certains replacent bien leur argent ou en tout cas dans des associations, dans des fonds. On voit quand même que la meilleure chose, ce serait aujourd'hui que les entreprises qui font des gros bénéfices paient leurs impôts là où elles réalisent leurs profits. Google, c'est un scandale. Google, Amazon, Facebook. Bien sûr. Erwan Ledouan, d'accord aussi sur ce sujet. Il y a un scandale de l'impôt non payé par ces grandes entreprises les plus profitables, on l'a vu, celles qui génèrent les plus gros patrimoines, les fameuses GAFA. Il me semble, de ma part, que Google vient d'annoncer et Amazon aussi qui payait plus d'impôts que ce qu'on disait ou ce qu'il avait payé par le passé. Donc, ils ont eux-mêmes conscience que politiquement, c'est un sujet qui est compliqué. Après, taxer les GAFA en France, en droit, c'est juste pas possible. C'est pas possible. Ça relève de règles communautaires. Donc, on ne peut pas le faire seul. Et donc là, on peut appeler des vœux pieux pour l'aménagement. Le ministre de l'Économie est en train de faire quand même des propositions. Oui, mais il est obligé de le faire avec l'Union Européenne. Il ne peut pas le faire tout seul. Mais vous pouvez le faire aussi au niveau national. Regardez cette question qui est intéressante. Regardez cette question qui nous ramène un peu au début de notre émission. On a vu que la plupart des grosses fortunes américaines décident de faire don de leur fortune. La redistribution des richesses doit-elle se faire par un mécénat philanthropique arbitraire de milliardaires, personnelles en tout cas, bien sûr, ou à travers l'impôt ? Deux modèles, la France. Sophie de Menton ? je veux dire qu'il est normal de payer de l'impôt de façon raisonnable. Il faut que cet impôt soit effectivement concurrentiel. Il ne faut pas que ça boute les riches hors de France. Mais je pense que le vrai plaisir aussi, pardonnez-moi, mais un patron qui a fait fortune, c'est un plaisir formidable d'être philanthrope et de dédier ça à des causes, de sauver la planète s'il s'agit d'écologie, de faire des musées, etc. Bien sûr qu'il faut de la philanthropie et je pense qu'il faut l'encourager et il faut le dire quand on en fait. Les patrons français n'osent pas d'ailleurs montrer leur argent et n'osent pas le dire quand ils sont philanthropes. Erwan Ledouane ? Je suis assez d'accord avec Sianetti et surtout, moins de riches, ça ne fait pas moins de pauvres dans notre pays. Oui. Ce n'est pas évident parce que la productivité et le partage des richesses, c'est quand même... Globalement, ce n'est pas parce que vous allez avoir plus de riches que d'un coup, il va y avoir des gains de productivité. On n'a pas dit que plus de riches faisaient non plus. Non mais plus de riches, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme de partage des richesses. La création de richesses, elle doit se partager à un moment donné. Effectivement, ce qui est intéressant, c'est que les derniers travaux qui ont été faits, notamment par l'impôt... C'est parce qu'il y a des très riches qu'il y a des pauvres aussi. Il y a un système de vastes communicants. Mais si, il y a une richesse produite, d'accord ? Il y a une part de richesse produite et ensuite, il y a la question de la répartition de cette richesse. La croissance, la croissance... Il n'y a pas d'un côté riche et puis c'est déconnecté de la pauvreté, de l'inégalité. La richesse, la création de valeur, elle est faite par la productivité et la productivité, elle dépend de l'innovation, elle dépend de la qualification des gens, du système éducatif, de la recherche et du développement, des infrastructures... Des services publics qui coûtent cher, des dépenses de l'Etat. Et là-dessus, il y a un partage... Donc la question, c'est comment on fait pour aider les plus pauvres, pas comment on fait pour barrer les moins... C'est là où le système de redistribution est très important parce que les revenus primaires, spontanément, se répartissent pas... Vous voyez bien, on est dans le résumé de l'émission et on va pas repartir parce que c'est l'heure de s'arrêter. Merci à vous quatre d'y avoir participé. Merci. Et ces questions de patrimoine, ces questions de bénéfices et ces inégalités, elles vont continuer, bien entendu, à nourrir le débat tout au long de l'année. Merci à vous quatre.